Merci à tous. Et moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs, bien entendu, parce que j'étais très jeune de l'oralisme, un peu connu, j'ai eu le plaisir de m'interviewer. Et alors, évidemment, comme vous vous ressemblez beaucoup d'édition d'Allemagne, avec pas mal d'années de différence, vous vous revendiquez les valeurs qui étaient celles de Cassez-Gasse pour vous-même, monsieur Paul. Oui, moi, je me sens un peu, au sens, je vous le disais, Bourdieu, un héritier, en fait. Alors, le fait que j'ai dirigé les éditions de Cassez-Gasse pendant près de dix ans, avant leur récente mise en sommeil, fait que, bien entendu, j'ai porté, oui, à ta place, voilà, fait qu'effectivement, je me sens proche à la fois de cet enthousiasme qu'avait Pierre Cassez-Gasse pour la poésie, et puis des valeurs... Vous savez, Pierre Cassez-Gasse, quand il a fondé sa maison d'édition en 1939, et on racontera tout à l'heure pendant les choses qui se sont passées, c'était avec cette idée, et surtout au sortir de la guerre, finalement, que la création artistique devait rencontrer l'éducation populaire. Bon, c'était mettre la poésie à la portée de tous. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui dans la maison que j'ai créée. Il y a maintenant... Ouvrir à tous la force de la poésie... Oui, mais c'est difficile. C'est difficile. C'était plus facile à la guerre, parce qu'il y avait un mouvement patriotique, il y avait une attention, une curiosité formidable, un peu. Aujourd'hui, on est un peu assoupi, quand même. Sauf qu'il y a quand même 60 millions de habitants dans ce pays, et je n'en connais pas beaucoup qui n'ont aucun besoin du poétique dans leur vie. Surtout en ce moment. Donc, ça laisse un espoir immense. Voilà. J'ai cet enthousiasme. Est-ce que vous avez l'impression que la poésie est aussi vivante aujourd'hui que l'était il y a 50 ans ? Elle est vivante différemment. Elle est prête à prendre le maquis comme elle l'a fait en 1939, en 1940, pour faire entendre son cri, sa voix. Elle ne demande qu'à sortir du bois, pour se faire entendre. Et je pense que nos jeunes amis tunisiens qui sont ici pourraient dire la même chose. C'est ce que dit Monsefouaibi, ce poète que je publie. Oui, oui, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré que la poésie était extraordinairement vivante quand elle est combative, quand elle se heurte à une opposition, quand elle se heurte à la dictature, quand elle se heurte à des préjugés, aux crimes, etc. La poésie est plus vivante. Je partage complètement cet avis. Et pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure, on m'a demandé, « Mais quel lien y a-t-il entre Pierre Séguers et la Tunisie ? » Alors, en fait, la question c'est, quel lien y a-t-il ce soir ici, entre Pierre Séguers et la Tunisie, mais aussi avec la Catalogne et l'Espagne ? Alors, pour comprendre ce lien, il faut remonter à 1936, au moment où les franquistes assassinent Garcia Lorca. Pourquoi ? Et sans raison de ses convictions révolutionnaires ? Elles étaient plutôt tièdes. Il aurait fallu passer par les armes la moitié de l'Espagne, dans ces conditions. Mais c'était plutôt parce qu'il avait tous les talents et qu'il était comme une injure vivante pour la médiocrité ambiante, en raison de son homosexualité déclarée, en raison aussi de ce jeu qu'il a toujours entretenu avec la mort, qu'il redoute et qu'il provoque en même temps. Mais c'est vrai que la mort de Lorca en août 1936, c'est le moment où va naître une espèce d'international de la solidarité poétique qui se répand sur toute l'Europe, bien au-delà. Je pense à Pardonné Bouddha, je pense à Jean-Marie Amadeau, tant d'autres, qui vont, à Elie Heurenbourg en Russie, qui vont vraiment créer une grande chaîne de solidarité poétique. Et je pense que c'est la naissance de l'engagement au sens moderne du terme. dont je me revendique. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé après, en France, dans les années, ça vous les connaissez très bien, les années 70, 80, ça il y a un vrai virage. Il y a un moment où le bandeau d'un livre publié aux éditions du Seuil, Éros, Énergie Humaine, il y avait, de Denis Roche, il y avait ce bandeau, La poésie est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas, repris par tel quel, par Philippe Solers, etc. Et on va entrer dans une période où va s'exercer un véritable tic-tac intellectuel contre les poètes lyriques et engagées, Prévert, faisant figure de vaisseau isolé dans un océan qui s'était incroyablement intellectualisé, et la poésie se retranche dans un laboratoire conceptuel, souvent face à son miroir. Je veux dire par là que la poésie se met à parler de la poésie, à se mettre en scène, on va même parler d'écriture autoréférentielle, etc. Et alors on a un peu l'impression que cette poésie faite souvent par de grands professeurs s'adresse à d'autres professeurs et qu'elle se couvre en débitant de grandes qualités. C'est-à-dire qu'elle a été intervertie par l'université, c'est ce qu'elle connaît, d'une certaine manière. Elle est entrée dans le structuralisme, dans toutes les... Oui, alors il y a une chose qui est vraiment extraordinaire, c'est le moment où on pense d'ailleurs que le structuralisme, la linguistique, vont donner aux poètes de nouveaux outils et que la révolution promise sera désormais purement formelle. C'est une chose dont on va peut-être parler, parce que c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'une révolution peut être strictement formelle, vidée de ses contenus sociaux, etc., politiques ? Un souvenir, j'ai fait... Un post-op, un jour, j'ai fait plusieurs émissions sur la poésie. Et dans l'une, il y avait quatre ou cinq poètes français, et il y avait un poète québécois, qui s'appelle Gaston Miron, qui nous considère comme un très, très grand poète. Et les poètes français, vous savez, c'est pas facile de parler de la poésie à la télévision, parce que la poésie est quand même quelque chose souvent d'assez sous-terrain, d'assez caché. Et là, d'un seul coup, sous les spots, parler de la poésie, c'était pas facile, surtout avec d'autres poètes. Et donc, ils étaient, les poètes français étaient un petit peu, comme ça, un peu repliés sur eux-mêmes. Et d'un seul coup, Gaston Miron, le poète québécois, a pris la parole, il s'est levé, et il a dit un poème sur l'indépendance du Québec, parce qu'il était pour l'indépendance du Québec. Et c'était d'une telle force, d'une telle violence, que tous les autres poètes français l'ont regardée stupéfait. Et d'un seul coup, on retrouvait la poésie militante, la poésie qui ose dire son nom. Alors, moi, j'avais 17 ans, j'étais devant mon téléviseur, et c'est ce jour-là que tout a commencé pour moi. Et c'était vraiment un événement extraordinaire, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai pensé, dès ce jour-là, effectivement, qu'il fallait aller chercher ces grandes voix lyriques et militantes au-delà de nos frontières, notamment au Québec, mais aussi dans la Caraïbe, aux Antilles, partout, dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Et depuis, je n'ai jamais cessé de le faire. Moi, je trouve extraordinairement très belle, la photographie de Pierre Séguière. Et quand je suis allé voir l'exposition au Musée Vaux-Parnasse, en me donnant à pied, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai gardé de Séguière ? Je me suis dit, j'ai gardé de lui son sourire. Il avait un sourire absolument extraordinaire. Des plus beaux sourires que j'ai rencontrés, en tout cas chez les écrivains. Je ne parle pas des femmes, en tout cas des écrivains. Et regardez ce sourire, il n'est pas beau. Il est extraordinaire. Mais vous, vous l'avez bien connu. Non, 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 en vérité, je n'ai jamais rencontré Séguière. Le premier livre que j'ai eu envie d'écrire, j'avais une vingtaine d'années, c'était un livre de la collection Poète d'aujourd'hui. Pierre Séguière n'était déjà plus aux commandes de son bateau. J'ai écrit à Bernard Delvaille. Ce projet ne s'est pas fait. J'ai gardé cette lettre. Je voulais écrire sur lui, René Desforêts. Ce projet n'était pas très connu, mais voilà. Bon, ça ne s'est pas fait. Et puis, les circonstances ont fait qu'un jour, on m'a proposé de prendre la direction des éditions Séguière, c'est en 2000-2002. Mais ça devait être très difficile. La maison était fermée depuis 15 ans. Donc, vous imaginez, c'est comme ouvrir une ligne qui est fermée depuis très longtemps. Vous vous demandez si les machines fonctionnent encore. Vous allez voir dans la cave, vous allez savoir si les archives sont encore là. Et puis, surtout, ce que vous faites tout de suite, c'est ce que j'ai fait, vous allez retrouver les ouvriers d'autrefois. Donc, c'était les auteurs. Donc, immédiatement, je suis retourné voir des gens comme René De Pestre, que Séguière s'avait publié en 51-52. Oui, qui a préfacé d'ailleurs. Qui a préfacé un de mes livres. Et puis, ensuite, j'ai publié les œuvres complètes de De Pestre. Je suis allé voir Claude Couffon, l'immense traducteur de littérature latino-américaine, qui vit toujours, qui a 85 ans, qui est en Normandie. Voilà. Donc, j'ai fait ce travail, c'est-à-dire opérer un retour en amont, mais pour donner une voie à l'avenir, en fait. L'objectif, c'était ça. Alors, les éditions Bruno Dosset, qui n'ont pas votre nom, vous avez publié combien de livres par an ? Alors, j'en ai publié ça, c'est le 22e, je crois, en un an et demi, donc c'est beaucoup. Des anthologies, des recueils, je ne publie que des poètes, que des poètes contemporains. Et c'est une maison qui se veut, une maison qui défend les voies du lyrisme et de l'engagement. Nous sommes quelques-uns à penser que, bien sûr, la poésie ne va pas changer le monde, on le sait, mais on peut éviter, c'est ce que disait Camus, que le monde se défasse complètement. Et en tout cas, la poésie, c'est un travail sur la langue, bien entendu, la langue comme espace de liberté, mais en même temps, ce parti pris de la langue n'a de sens que si on tient compte du monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est ce que nous croyons. Et en même temps, c'est une maison qui est ouverte aux proètes du monde entier. Avec traduction ? Avec des éditions bilingues. Avec des éditions bilingues, absolument. Et alors, on peut les trouver où ? C'est parce que ça... Dans toutes les bonnes librairies, comme vous disiez, Gertz. Ça ne veut rien dire. Nous sommes distribués, diffusés par Armonia Mundi. Parce que quand vous créez une maison d'édition, vous avez un choix à faire, dans le domaine de la poésie. Soit vous décidez que vous allez être un artisan seul qui va tout faire. Il faut avoir de multiples cordes à son arc. Et puis ensuite, vous distribuez les livres vous-même. Ou alors, vous décidez qu'il faut donner aux auteurs la plus grande audience possible. Comme les galeries le font ici, avec des artistes tunisiens, des artistes venus du monde entier. Voilà. Et moi, je pense qu'on ne peut pas répondre à l'étroitisation du marché. Parce que cette étroitisation, elle est diabolique sur 50 ans. Vraiment, c'était un fleuve, la poésie. C'est devenu une rivière. Puis un ruisseau. Et maintenant, c'est un robinet rouillé qui laisse perdre un peu d'eau. Donc, on ne peut pas répondre à l'étroitisation en réduisant les tirages et en mangeant nos propres ailes. Donc, il faut repartir à la conquête dans l'électorat qu'on a perdu. Mais alors, il faut du courage. Vous en avez ? J'en ai. Oui. Il faut de l'argent. J'en ai pas. Voilà. Je compte sur les gens qui sont ici pour acheter des livres. Voilà. Il y a des gens comme vous aussi qui sont des médiateurs extraordinaires. Donc, voilà. J'ai démarré avec mes indemnités de licenciement. Ça fait un mois et demi. On me disait qu'on ne peut pas vous payer. Vous nous rapportez. À vous seul, vous ne faites que 300 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, en ayant déjà fait trois fois moins, on a déjà embauché quelqu'un. Et voilà. Donc, c'est la preuve qu'on peut réussir. On vit une époque extraordinaire. Vous le savez encore. Bien mieux que nous. On ne peut repenser. On a cette chance de pouvoir repenser le monde et de pouvoir repenser l'économie. Le mot crise en grec, il veut dire choisir. N'est-ce pas ? Choisir. Donc, on est à un moment où on peut envisager une refondation. de civilisation. Sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan artistique. Et les trois choses sont liées. Et est-ce qu'on peut trouver les œuvres de Pierre Segers ? Alors, ça c'est un problème parce que Pierre Segers ne s'est pas très bien servi lui-même. Il ne s'est pratiquement jamais publié. Son œuvre a été assez dispersée. J'ai rassemblé tous les poèmes de la Résistance que j'ai publiés sous ce titre comme une main qui se referme. C'est un verre de Pierre Segers. Et ces poèmes de la Résistance, ce sont des textes qui sont parus dans des revues clandestines en France, en Suisse, dans la revue de Max-Paul Fouché à Alger, la revue Fontaine, et dans des publications clandestines comme les éditions de minuit clandestines. Donc, des inédits, des textes oubliés, puis des textes qui étaient parus dans diverses anthologies. Et des ouvrages comme celui-ci, vous le tirez à combien d'exemples ? Je l'ai tiré à 2000. Et ils les vendront. Le livre de Monser Poebi, je l'ai tiré à 1500. Et je trouve que votre édition, les livres, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'argent, mais vous arrivez à faire quand même des choses qui sont très belles, très jolies. Merci. C'est une très belle édition. Et moi, je te dis, quand je suis allé voir l'exposition Segers, là, il y a la reproduction des livres de la collection Poète d'aujourd'hui. Et voilà, c'est un couleur. Et évidemment, je n'ai pas tous eu, mais j'en ai eu beaucoup. Et puis évidemment, avec les déménagements, on les perd. Je crois que j'en ai plus de 3 ou 4. J'ai le B.I., le Paul-Éluard. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Et puis j'ai le B.I., un vrai B.I. avec la biographie. Il en a fait plusieurs. Il en a fait plusieurs. Oui, il en a fait plusieurs. Voilà. C'est le cocteau. J'avais par exemple les robes grilles et les cinémas d'aujourd'hui. Tout ça, bon, c'est parti. Mais gardez bien le Paul-Éluard parce que ce livre-là, c'est le premier de la collection Poète d'aujourd'hui. Il est sorti le 10 mai 1944 à Lyon sur les presses. Alors, c'est génial et c'est facile, pardonnez-moi. Sur les presses de l'imprimerie du salut public. Donc moi, je suis en train de vous dire que la poésie est une entreprise de salut public, mais c'était inscrit dans l'histoire des éditions Ségers. Bon, alors, c'est un hommage à Ségers et puis au courage, à votre courage. Alors, on va passer à... Je vais vous lire un texte d'abord. C'est pour vous. C'est un texte sur la Révolution française qui est tiré d'un livre qui s'appelle justement Révolution et qui est de Jean-Marie Gustave Leclésio, notre dernier prix Nobel de littérature. Et je suis en ce cas, je n'ai pas perdu les marques, là. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir, ce sont des... Ils racontent, ça se passe en Bretagne, ce sont des jeunes qui... Enfin, ça se passe en 92. Ce sont des jeunes qui vont se rassembler exactement comme en Tunisie. Les jeunes se rassemblent pour descendre dans la rue et faire la Révolution. Alors, évidemment, en 1792, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, et pourtant, ils se trouvent, ils se... Vraiment, ils se... Ils vont agir et ils ne vont pas hésiter à tout quitter pour aller défendre la nation pour se porter aux frontières de la France et pour résister. Alors voilà, donc, c'est extrait, donc, ça se passe en juillet 1792. J'ai quitté Runello le jour de mes 18 ans. Au moment où je le quittais, je ne savais pas que je ne reviendrais plus y vivre. Quand on est jeune, on ne pense pas aux conséquences des décisions qu'on prend. On fait tout avec comportement, avec impatience, sans calcul. Je n'étais pas le seul à m'engager. D'autres étaient déjà partis des fermes voisines, des villages, de Neuillac, Pontivy, du Fouette, de Mur de Bretagne. Il y avait la rumeur de guerre, des jeunes gens abandonnaient tout, les bêtes, la moisson, pour se jeter sur les roues. Je n'ai parlé de mon projet à personne. Ma mère, surtout, ne l'aurait pas supporté. J'étais le seul homme de la maison. Elle ne trouvait pas d'ouvriers. Le moulin marchait mal. Nous vivions d'expédients, du loyer de la maison, de la rue Fulvie à l'Orient, de la vente des légumes et du lait. Pourtant, à ma soeur Pauline, j'ai tout avoué, la veille de mon départ. Je voulais qu'elle sache que je ne fuyais pas, que je partais pour accomplir un devoir. De toute façon, elle s'en doutait bien parce qu'elle m'avait entendu parler de la révolution, de ce monde meilleur qui devait s'instaurer, de la chute, de la tyrannie. Elle a essayé de m'en dissuader à cause de ma mère, mais quand elle a compris que ma décision avait été prise, elle a tourné la tête et sa voix s'est étouffée, mais elle ne voulait pas pleurer. Elle m'a dit, « Pars, puisque c'est cela que tu veux. Ne nous oublie pas. » Je lui ai parlé aussi de ma fiancée, Marianne. Je l'ai chargé de l'embrasser, de veiller sur elle et de lui dire que je l'épouserai à mon retour. Pauline a préparé mon bagage pour la route juste d'un havre-sac à bandoulière dans lequel elle a mis mon linge, un pain et du fromage. Elle a insisté pour que j'emporte le seul bien qui venait de mon père, sa flûte d'argent avec laquelle j'avais étudié la musique au collège. Je refusais lui disant qu'elle serait volée, mais elle a insisté, « Quand tu joueras des airs d'ici, tu penseras à nous. » Maintenant que je puis à peine retrouver ces instants, c'était l'aboutissement de tout ce que j'avais vécu, chaque sentiment, chaque idée qui m'avait traversé depuis l'enfance. Les livres que j'avais lus, les discussions avec nos maîtres au collège de Vénibon, les disputes avec mes condisciples, les journaux, les placards dans les rues de l'Orient, les rumeurs sur le port, tout ce qui s'était passé en France depuis que j'avais lu 14 ans, ces événements extraordinaires qui avaient bouleversé Paris dans mon adolescence et qui m'avaient rempli d'une impatience bouillante, le soulèvement du peuple et la prise de la Bastille, la proclamation de la Constitution et la déclaration des droits de l'homme, l'abolition des privilèges, la fuite du site de Vendroit et la proclamation de la République, l'enrôlement des garçons des collèges en 1791, le discours de distribution des prix où le directeur avait lu la liste des noms des engagés volontaires, ajoutant après chaque nom « Parti pour la distance de notre patrie » et c'était pour cela que nous avions décidé de partir nous aussi, Nervin, Lansquer et moi, pour cette phrase, pour le silence qui l'accompagnait, pour les « Ourra » et les applaudissements qui éclataient ensuite. À ceux qui, comme le fermier général de Haine, vont oser dire « Comment vivrez-vous sans roi ? Vous êtes fous, criminelles, vous allez vers le chaos ? » Je me souviens de l'éclair de colère dans le regard de Lansquer, de sa réponse indignée. « Les Bretons sont révolutionnaires, ils n'ont besoin ni des seigneurs ni des rois. » Et comme le fermier le traitait d'impie, il allait crier à ses feurs pour que chacun sur la place de l'épuise plus longtemps. « C'est toi, citoyen fermier, qui es un impie, car nous ne reconnaissons d'autre roi que Dieu lui-même. » Et tous ceux qui sortaient à l'instant de la messe avaient brandi leur chapeau à ruban et s'étaient précipités à la table de recrutement pour ajouter leur nom à la liste des volontaires. » C'est un très beau texte sur l'engagement. Alors maintenant, on va passer... Alors peut-être, j'ai des premières questions pour vous. Qu'est-ce que... Comment... C'est vrai que ce qu'on peut dire maintenant, en fait, c'est avec d'autres mots, mais c'est exactement la même chose pour nous. Oui, pour nous, c'est-à-dire on est passé d'une indifférence, en fait. On était indifférent pendant la dictature, même si on était engagé en résisté, mais en silence, c'est surtout indifférent. On parle de la malheur du tout le monde. Puis un jour, en fait, et jour après jour, on voyait les gens revivre, en fait, venir aimer la vie de nouveau, en fait, même si on avait les morts, en fait, tous les jours, mais plus on l'avait des morts, plus c'est... Et cette... Est-ce que vous venez de lire, quand même, m'a rappelé un peu cette solidarité de la vie. Voilà. Le retour à la vie, en fait, même si c'est... On repart peut-être pour moi. Je fais le lien avec Pierre Seguer, puisqu'on passe comme ça d'une époque et d'un lieu à l'autre. C'est exactement la même chose. Il est né en 1906. Quand la guerre éclate, en 1939, il a donc déjà 33 ans, il se base un adolescent. Il n'a encore rien fait de sa vie. Si, il a fait des petits boulots à droite, à gauche, et jusqu'à 30 ans, 32 ans, il installait des bars, des ingues. Il y en a encore dans le sud de la France des ingues signées Pierre Seguer. C'était son métier. Il écrivait des poèmes, dont il dirait lui-même, c'était de mauvais poèmes, et d'un seul coup, la guerre éclate et ça change complètement sa vie. Et il va changer sa vie en destin. Et c'est la poésie qui lui fait changer son existence parce que, d'abord, il est mobilisé au début du mois de septembre 1939, donc il sait qu'il va partir à la guerre. C'est une horreur. Il n'a pas le choix. Et il recopie en hâte sur un carnet des quatrains de Mahayam, le grand poète de l'amour, persan, le grand poète du vin. Je cite dans le livre. Voilà, c'est vrai. Le grand poète de l'amour et du vin en Mahayam, il recopie des quatrains, il en met plein ses poches et c'est son passeport pour la guerre, c'est son viatique pour affronter les années de guerre. Là déjà, ça dit quelque chose. Et puis, quand il arrive à Nîmes à la caserne Valongue, il passe sous le porche de la caserne et là, il a un déclic. Il se souvient qu'un autre grand poète est passé là une guerre avant lui qui a écrit aux armées. On peut faire des jeux et lui gagner des livres. Guillaume Apollinaire est passé là exactement avant lui en 1914. Et Pierre Seguer, je crois qu'à ce moment-là, il a un déclic et il se dit qu'il va faire quelque chose, mais il va, non pas quelque chose d'individuel, mais de collectif. Et dès le lendemain, il se met au travail, il crée une revue. La revue PC. Alors là, c'est pas une devinette, PC, ça voulait dire, non pas, poste de commandement, ni parti communiste, ça voulait dire pour lui, il faut être cassé parce qu'il va publier des poètes qui sont partis au front, au combat. Habilement, c'est quand même une manière de dire j'appartiens à une pensée de gauche et en même temps je suis indépendant par rapport au parti communiste. Donc c'était déjà un positionnement intéressant. Et puis cette revue va publier tous les grands poètes, à commencer par Aragon, Éluard, Lanzan Elbasto, Emmanuel Mounier, il y a des noms tout à fait inattendus, Claudois qui sera un compagnon de route pour Pierre Séguers. Mais ça naît vraiment à ce moment-là, pendant la guerre. Non mais les guerres ou les révolutions, toutes les crispations de l'histoire révèlent toujours les personnalités et les talents. C'est évident. Et est-ce que par exemple les oeuvres que vous exposez, évidemment vous ne les avez pas faites depuis la révolution. Elles datent la plupart d'avant, non ? Justement, en fait. Personnellement, en tous les cas, pour moi, en fait, je travaille de la même manière et je continue de travailler de la même manière. Je ne crois pas que la révolution comme elle était un événement dans mon travail. et peut-être qu'elle m'aide peut-être aujourd'hui à me débarrasser quand même de certaines auto-censures en fait. Parce que pour le 2000 ans en fait, la force d'être censurée, la force de nous dire quoi faire et de ne pas faire et on finit par ne pas voir en fait, par d'aveugle en fait. Voilà, donc peut-être c'est le... Avec du recul aujourd'hui, je crois que moi-même en fait, je suis enfin sans beaucoup de sens franchement brusque mais il y a quelque chose en moi qui veut faire autre chose en fait. Alors, on va passer à... Alors, vous allez nous parler de ce poète justement. Oui. Alors, ce poète, moi je ne le connaissais pas il y a six mois. maintenant je sais que c'est l'une des grandes voix arabophones du Maghreb et je l'ai rencontré dans un festival de poésie à Sète où j'étais chargé d'animer une rencontre avec trois poètes et un musicien dans les rues de Sète dans le festival Bois-Ville de Méditerranée en Méditerranée. Et il se trouve qu'il y avait deux chaises vides parce que le poète libyen n'avait pas pu obtenir son visa. C'était le premier jour où il n'était pas arrivé. Et la poétesse du Bahreïn que je devais présenter s'était cassé la jambe et était partie à l'hôpital. Et je vois passer un poète dans la rue. Un poète avec lequel j'avais échangé une poignée de main et bu un café la veille. Monsef Ouahibit. Je n'avais jamais lu une ligne de lui. Et je lui dis Monsef, tu n'as pas envie de prendre la place d'un d'Arcadis qui est absente ? Et il vient, il s'installe et là je me dis qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas prévenu, il n'a pas ses textes. Le traducteur a les textes de la poétesse du Bahreïn. Enfin bon, ce n'est pas bien parti. Et Monsef commence à lire un, deux, puis trois, puis pendant une demi-heure des textes en arabe sous le regard subjugué des gens qui étaient là. Et moi je ne comprends pas à l'arabe, mais je suis juste capable quand même d'entendre un bon et un mauvais poème. Et j'étais vraiment sous le charme d'émotion. Et je lui dis ce long poème me rappelle le chant funèbre pour Ignacio Sanchez Merias de Garcia Lorca. et Monsef me prend le bras ému et me dit c'est avec ce texte que tout a commencé pour moi il y a de longues années. Et la traduction est arrivée parce que quelqu'un est parti au bureau du festival et est arrivée avec le texte suivant que je vais vous lire et qui s'intitule « Exercice d'écriture » du vendredi 14 janvier 2011. Donc c'est le jour de la Révolution. Que toute chose se taise ici ce vendredi le frémissement des oiseaux à l'aube de la Tunisie verte ces cloches qui sonnent depuis un arc-en-ciel ces arbres qui chantent que toute chose se taise les sons des téléphones le bruit des pioches que toute chose se taise ce vendredi les femmes pleurant notre voisin qui agonise ce vendredi les rires des belles-filles qui accourent sous la pluie fine vers l'école ce vendredi que la pluie cesse de tomber ce vendredi qu'elle accroche ses cloches de cristal dans l'air et dans les nuages qu'elle attende que 17h s'unnent après elle aura le droit de tomber avec abondance que notre voisin reforte sa mort jusqu'à 17h que toute chose se taise ce vendredi cette femme qui appelle tantôt son fils tantôt son chien qu'elle soit comme le chien lui qui dresse ses oreilles pressentant ce que nous les bergers ne pressentons jamais que toute chose se taise ce vendredi ce vendredi le tâtement de leur verre le chuchotement de leur bouteille dans Al-Mazar dit leur vous qui traversez la terrasse du jour vers un bar qui ouvre le vendredi un peu de silence ce n'est rien et attendez que 17h s'unnent que toute chose se taise ce vendredi l'appel pardon les chansons des bergers l'appel à la prière dit leur ne faites pas la prière ce vendredi ne lisez pas la fatia levez-vous comme les tunisiennes et les tunisiens en ce vendredi psalmodier louange au peuple notre seigneur à nous tous psalmodier louange au soleil que le peuple fait rouler en ses mains psalmodier louange à la terre que le peuple entoure et fait tourner dans ses mains que toute chose se taise ce vendredi les élèves même s'ils chantent si le peuple veut un jour ou la vie le destin se doit de répondre dit leur ne saluez pas le drapeau ce vendredi il y a une voix qui vient une voix qui illumine pour nous éduquer et éduquer ce crayon en nous un peu de silence toi vent toi pluie toi orage un peu de silence vous véhicule les étreins qui partaient depuis le matin que toute chose ici et là se taise ce vendredi les caravanes de chameaux et de chiens qui traversent le Sahara de Douze les bateaux allant et venant en Méditerranée y sent les voiles déployant des filets les phares qui éclairent à travers le gypse du brouillard que toute chose se taise ce vendredi les pirates le piétinement des rames le reflux sur la côte tunisienne un peu de silence mes frères mes camarades que j'aime que toute chose ici et là se taise maintenant 17h sonne soyons tout hui ici tout est silencieux n'entendez-vous rien mais si écoutez bien c'est le bruit de ces bottes le despote qui s'enfuit qui part en hâte qui traîne ses pas lourdement vers l'endroit où il s'endormira dans un cadavre vide vous comprenez pourquoi on devient un cadavre vide vous comprenez pourquoi on devient un cadavre vide vous comprenez pourquoi on devient ce qu'il est exactement là-bas alors ce que je peux dire alors il est il est il est romancier poète cinéaste aussi il a réalisé des documentaires par exemple sur la présence de Paul Klee à Kérouan il est originaire de Kérouan où il enseigne à l'université et donc c'est un une voix portante de la poésie arabophone ce que je peux vous dire aussi c'est comment ce texte lu en arabe à Sfax lors d'un meeting politique au mois de mai a été reçu il a profondément divisé les gens autour de lui certains ayant vu un appel à l'apostasie au rejet de l'islam ceux-là le même menacé et d'autres au contraire ont dit non ce qui est intéressant dans ce texte même s'il dit ne faites pas la prière ce vendredi c'est que il pose la question de la place de la culture dans la Tunisie révolutionnaire ou post-révolutionnaire donc il y a vraiment une polémique très très forte autour de lui j'ai vu ça surtout sur internet parce qu'il m'en a peu parlé et j'ai compris que lui avait pris voilà le parti de il n'en pense pas moins mais le parti de dépasser ses antagonismes en complémentarité et de dire au fond mes frères mes camarades comme il le dit apaisez-vous c'est de la poésie je suis un poète et au fond c'est la question de la liberté de l'expression d'expression qui se pose alors après on va passer à Henri Buccoli qui est un peintre et je crois que les œuvres sont de l'autre côté je crois il y en a il y en a c'est de l'autre côté alors pour le le paraphraser ou pour comment dire pour l'illustrer je ne vois pas comment on peut illustrer des peintres voilà ici un texte qui n'est pas facile à lire d'ailleurs de José Antonio Labordeta qui a disparu il y a peu de temps qui est né à Saragosse et qui est comme beaucoup d'Espagnols a beaucoup de cordes à son arbre parce qu'il était historien, poète, romancier chanteur acteur c'était un émule de Brassens et il a donc le texte que je vais lire s'intitule dans le tourbillon l'espace de quelques instants tu prêtes l'oreille au vent au pullulement du vent indifférent qui se ferait un chemin entre les chaînes verts les pains les ravines et tu dis éternelle foi du naufragé que les voix se rapprochent que quelqu'un un enfant peut-être ou bien un homme a entendu ton éternelle lamentation ta voix perdue tes sanglots et qu'il arrive pour t'apporter la consolation l'eau et la liberté en fuite mais c'est à nouveau le silence et le soleil afféré là-haut impassible descend d'un coup sur ta pauvre caboche d'animals incompréhensibles et sur ma calvitie rugueuse et sale il nous torture oui cela fait bien trop d'heures qu'il nous torture nous tenaille nous frappe jusqu'à nous faire oublier l'un de l'autre et toi qui veux te sortir de ce piège tu ris sans cesse sur le ligou et moi je t'encourage je te donne des forces je te crie après je t'insulte jusqu'à ce que toi épuisé tu te laisses aller combien de fois avant nous lâcher prise et nous nous abandonnons au désespoir avec l'amère saveur de l'air dans notre gorge desséchée aux souvenirs inutiles comme l'ultime issue à ses mains entravées à ce ciel impassible là-haut immuable la illustration de Marianne Calzaras dont les oeuvres sont aussi de l'oculaté là-bas et là pour je vais lire un poème de Blas Deotero qui est né en 1907-1979 et tous les écrivains les poètes et les textes espagnols ils ont tous été évidemment ils étaient contre la contre le fascisme espagnol évidemment ils en ont souffert beaucoup ils ont eu la chance d'en réchapper aussi donc celui-ci c'est un poète qui est mort en 1979 et son texte intitule plus de patrie plus de drapeau plus de patrie de grâce plus de drapeau plus de sang pour achalander les marchands plus d'histoire falsifiée par la rancœur des médiocres plus d'avenir inventés par des fabricants de cames plus de combats asassins pour engraisser les trafiquants de la haine stupide entre les peuples partons de ce qu'il y a un monde ouvert sans frontières un seul territoire notre terre un foyer pour tous les humains un foyer sans icônes mensongères sans hôtel au dieu de la guerre plus de morts avortant la vie nouvelle plus d'armes plus de front plus de fausses entre les rives rien que des passerelles alors là pour illustrer Moutaïel je crois qu'il y en a aussi d'autre côté il y a des petites statues qui représentent des animaux des cranges une sorte d'insectes bizarre je crois qu'ils soient tunisiens ces insectes ils sont sortis de son imaginaire je crois on voit ce qu'il en fait oui vous voulez en parler de ces il invente il peut inventer de n'importe quoi directement tout de suite des créatures qui peuvent bouger il aime tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut alors pour là pour illustrer un texte de Ana Maria Matute qui est une célèbre alors célèbre romancière espagnole que j'ai connu d'ailleurs que j'ai interviewé il y a bien longtemps et qui est traduite dans le monde en quai qui est l'une des plus célèbres romancières espagnoles et qui a eu les prix Nadal et Planeta qui sont comme on dit maintenant les concours espagnols et elle a obtenu en 2010 un prix prestigieux que mon ami Jorge Samproun a obtenu aussi il y a il y a quelques années c'était le prix Cervantes alors voici son texte alors il s'agit d'un conte mais vous allez voir le conte dont il est question c'est le récit et non pas le et non pas le conte le marquis le parce que là il y aurait il y aurait dès le départ une confusion voilà alors au village vous ne connaissez pas les trains le conte était venu à pied vous voyez le conte était venu à pied on se trompe au village où l'on ne connaissait pas les trains le conte était venu à pied le conte est rusé il se coule dans le vin dans la lampe des vieilles dans les histoires de saints il devient mélodie fruste dans la gorge d'un cheminot qui boit dans les auberges et joue de la bandouria il se cache dans une calomnie à la croisée des chemins dans les cimetières dans l'ombre des greniers à point le conte s'en va mais il laisse une trace une trace qui le suit sur les chemins comme les chiens qui aboient après les charrettes qui passent le conte arrive de nuit et repart de nuit en portant sous son aile l'étrange angoisse des enfants en cachette dans le froid par les fossés il fuit il fuit parfois canaille ou innocent ou cruel gai ou triste il en porte toujours dans son vieux coeur de vagabond quelques nostalgies volées et puis alors ben voilà et l'abri qui c'est vous ? ben oui mais j'ai pas de texte vous je suis malheureux alors si ben alors je vais vous le lire non je vous dédirerai le dernier le dernier à la fin qui était en conclusion je vous dédirerai voilà c'est vous qui avez fait la sculpture la grande sculpture qui est dans la cour à gauche Alit Nani c'est vous oui alors c'est vous alors vous êtes le photographe là des je suis oui c'est les photos et l'environnement c'est ça ben vous êtes là en profitant donc qu'est-ce que racontez-nous qu'est-ce que vous voulez faire votre travail quelle est votre ambition votre ce travail ce travail ce travail en particulier oui non est-ce que vous voulez ce que vous voulez bah non en fait oui c'est un travail en fait qui a réalisé justement avant la révolution c'était en 2009 et dans mon travail je suis attaché à quelque part je travaille un peu sur les restes mais bon beaucoup d'artistes ont travaillé sur les restes dans mon travail dans ce que j'ai fait c'est qu'on m'a donné en fait une maison d'édition d'ailleurs en fait c'était les locaux d'une maison d'édition abandonnée il y avait une édition CRS donc c'était les locaux abandonnés et on m'avait donné pour six mois en fait et travailler en fait comme un atelier on m'avait prévenu que ça allait être démoli dans les six mois donc j'étais j'avais je travaillais contre contre le ton qui allait qui allait tout et donc mon travail j'ai fait des séries de dessins et les photos étaient dans ces lieux qui aujourd'hui bah n'existent plus c'est aussi simple que ça et donc pour moi c'est j'ai préservé ce lieu de la l'évolution je n'aime pas oui c'est à dire même si aujourd'hui il y a un nouveau bâtiment et tout après bon voilà c'est à peu près ça bien vous avez vous exposé là-bas à Tunis oui oui vous avez exposé depuis combien d'années vous êtes jeune oui je suis jeune mais oui j'ai commencé en 2002 j'ai commencé par le cinéma et c'est facile c'est difficile de faire exposer là-bas tu me dis c'est compliqué pour faire finalement quand on a du talent tout facilement que oui c'est pas une question c'est à dire ça peut être difficile au début bien sûr de faire son travail c'est normal quand j'ai commencé à exposer j'étais encore étudiant dans les premières années donc je sais mais ça a commencé à évoluer bien sûr après la fin de mes études il faut dire comment j'ai pu se poser bien et que j'ai commencé bon alors voilà le texte que Dorothée a choisi pour pour accompagner vos oeuvres ici exposées sur le mur alors c'est un texte donc de l'espagnol José Hierro qui est un lieu espagnol il est en 1922 et il a fait la guerre civile il en a été une victime puisqu'il a été arrêté à la guerre et il a été emprisonné jusqu'en 1944 vous voyez donc il n'a pas été fusillé voilà donc vous allez voir c'est il n'est pas très optimiste pas optimiste un peu de visage souriant je vois que vous l'êtes davantage bon alors voilà voilà nous allons être heureux il n'y a rien à espérer que tombent les feuilles mortes que s'ouvrent les fleurs blanches qu'importe brille le soleil bien note la pluie sur les carreaux que tout soit vrai que tout soit faux que règne sur la terre un printemps immortel ou que la vie décline qu'importe qu'il y ait des musiques dans l'air qu'importe et que ferions-nous de musique quand il n'y a rien à chanter voilà alors donc voilà le dernier texte que vous dédiez alors vous commentez votre travail parce que vous êtes sculptrice ou sculpteur vous me voudrez vous travaillez donc quel matériau ? je travaille le métal le métal j'ai toujours choisi ce matériau qui est en rapport avec qui a toujours eu un vécu qui a accompagné l'homme en grande tâche oui et puis j'associe ce métal cette matière rude robuste à la cause des femmes le thème principal de mon travail d'accord la cause primaire et principale de mon travail c'est la femme j'essaie toujours d'illustrer dans du cheminement de mon travail le processus de dans le cadre et la femme de vouloir toujours lui donner cet aspect de force qu'elle n'a pas forcément dans une société patriarcale donc vous pouvez aussi imaginer que en Tunisie on a toujours refusé aux femmes ce travail pas refusé mais c'était déconseillé qu'une femme travaille le métal comme un forgeron qui est associé directement et moi j'ai appris carrément chez un forgeron j'ai fait l'école des beaux-arts après j'ai choisi je suis entrée pour faire de la sculpture et j'avais toujours cette envie pas cette envie j'étais décidée de travailler ce matériel donc je partais les dimanches chez un forgeron qui acceptait de former et j'ai appris chez lui et par la suite vous avez posé la question à Ali tout à l'heure si c'était difficile d'exposer en Tunisie j'allais vous la poser c'est très curieux je vais me raconter comment moi j'ai commencé à exposer j'avais un atelier je l'ai toujours à Tunis au centre-ville là où il y a le mazar c'est exactement juste à côté le mazar le mazar était le numéro 11 c'était le bar de pétis où tout se passait tous les intellectuels allaient boire en verre et moi j'étais au numéro 7 donc voilà et j'ai eu la chance d'avoir cet atelier qui est très authentique et je commençais à travailler j'étais toujours étudiante et un jour je voulais exposer sauf que personne ne voulait m'exposer donc j'ai sorti mes offres dans la rue et je les ai exposées quelle était la réaction des gens ? et voilà la réaction des gens c'était vraiment c'était les gens aimaient c'était intriguant ils ne pouvaient pas imaginer que c'était une fin et moi en entrant toujours en atelier les gens du quartier croyaient que j'étais je faisais de la restauration des immeubles parce que j'étais toujours en combinaison donc voilà et un jour ils ont découvert c'est parti comme ça et quelle était la réaction des gens quand tu t'apprends que c'était une femme ? après c'était tout de suite la surprise c'était tout de suite la surprise alors qu'il y avait d'autres femmes il y avait Najed Risi qui est aussi sculptrice qui a toujours travaillé le métal aussi à la limite il y avait mais mais c'est toujours quelque chose qui est je ne sais pas pourquoi d'ailleurs qui est toujours surprenant mais mais il faut voir aussi que ce n'est pas aussi un travail physique moi je n'ai jamais trouvé que c'était physique avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui tout est facile et c'est aussi il a des c'est du métal de récupération oui c'est de la récupération essentiellement de la récupération moi vous êtes oui bon bah écoutez je vais vous lire ce texte c'est le dernier il est de Blas et Otero dont j'ai lu un texte tout à l'heure il s'intitule il me reste la parole si j'ai perdu la vie le temps tout ce que j'ai jeté comme une bague à l'eau si j'ai perdu la voix dans son jardin de mauvaises herbes il me reste la parole si j'ai souffert de la soif de la faim tout ce qui semblait être moi et fini par n'être rien si j'ai moissonné les gerbes d'ombre et de silence il me reste la parole si j'ai ouvert les lèvres pour voir la figure pure et terrible de ma patrie si je les ai ouvertes jusqu'à me les déchirer il me reste la parole je suis plus optimiste que l'autre alors si vous avez maintenant des questions à poser à vos dos aux artistes tunisiens qui sont là je m'accroche si vous voulez pas de problème merci